bonjour c'est luca pour cartouche 120 secondes aujourd'hui je vous parle de rose c'est une petite bd que j'ai découvert au festival d'angoulême c'est elle est chez les éditions les enfants rouges c'est un truc que j'ai découvert par hasard je suis passé le mec faisait une dédicace et du coup je me suis dit allez pourquoi pas essayons sans aucune idée et c'est une bd plutôt jolie aujourd'hui un peu de douceur parce que c'est une bd qui est pleine de poésie c'est soutenu par justement un dessin fait en noir et blanc et du coup il ya toute une palette de dégradés de bleus on sent vraiment un côté très humble dans cette bd quand on la lit un côté voilà assez simple où on rentre facilement dedans et l'histoire est plutôt bien amené ça parle d'un sujet plutôt difficile qui est alzheimer où on suit la fille de la malade qui est sa mère qui a alzheimer et du coup comment elle vit cette maladie comment elle elle la découvre et comment ça affecte elle est c'est l'année du bac comment ça affecte sa vie et ses décisions elle elle décide elle fait une rencontre il ya toute une histoire d'amour qu'on suit derrière mais le sujet c'est quand même plutôt alzheimer même s'il est léger et même si sa relation à sa mère est bien développée dans la bd c'est plutôt par touche par petits points et c'est plutôt intéressant ça m'a beaucoup fait penser au film enfin ça m'a fait penser à stylalise qui est sur le même sujet qui est un film magnifique mais qui effectivement du coup vraiment très sombre donc si vous cherchez à vous faire une soirée alzheimer vous pouvez vous faire rose la journée une petite bd sympa mignonne douce un peu triste et vous achever bien avec stylalise un bon film sur alzheimer bien bien dur comme ça après voilà xanax vin rouge et ce sera parfait j'ai dit qui faisait un tour du monde en bateau elle rencontre tout un groupe d'amis qui est lié au mec qu'elle va rencontrer et du coup ce groupe d'amis a pour projet de faire un espèce de petit tour du monde ou plutôt un grand trajet en bateau donc si vous avez envie de lire une bd sur une jeune femme qui est confrontée à cette maladie à travers sa mère et sur la manière dont elle elle va gérer ça l'idée c'est que c'est pas un drame c'est juste une tranche de vie où il ya une jeune femme qui est confrontée à ça et qui va vivre avec ça et qui va se construire avec ça et c'est une assez belle histoire une histoire de voyage d'amour et voilà j'espère que je vous aurais donné envie de la lire